Bonjour, cette vidéo vous montre comment utiliser un wiki. Un wiki est constitué d'un ensemble de pages web liées entre elles. Des utilisateurs d'un wiki commun peuvent tous consulter et modifier toutes les pages. Dans le cas d'un wiki personnel, chaque utilisateur a sa propre page qu'il est le seul à pouvoir consulter et modifier. Au fil de l'utilisation du wiki, les différentes versions sont toutes conservées. On peut donc savoir qui a modifié quoi et à quel moment. Les versions antérieures d'une page peuvent être restaurées, donc affichées à nouveau. Consulter un wiki. En cliquant dans le cours sur le lien du wiki, vous affichez sa page d'accueil qui contient plusieurs onglets. L'onglet Afficher montre la page actuelle du wiki. L'onglet Modifier active le mode édition de la page en cours d'affichage. Ce mode permet de modifier le contenu de la page du wiki en ajoutant, modifiant ou supprimant des informations. L'onglet Commentaires permet d'afficher et d'ajouter des commentaires à propos de la page actuellement affichée. L'onglet Historique montre les versions successives de la page du wiki en cours d'affichage avec le numéro de version, l'auteur et la date de la modification. L'onglet Carte permet d'accéder à des pages spécifiques comme la liste des pages du wiki, celle des pages non liées à d'autres ou la liste des pages actualisées. L'onglet Fichiers affiche les fichiers qui ont été insérés dans le wiki. Sur la page d'accueil du wiki, le champ en haut à droite vous permet d'effectuer une recherche par mots-clés. Créer une nouvelle page dans le wiki La création d'une nouvelle page dans le wiki s'effectue en insérant sur une page existante un lien vers une nouvelle page. Cliquez dans le cours sur le lien du wiki. Rendez-vous sur la page du wiki qui doit afficher le lien vers votre nouvelle page. Pour cela, utilisez par exemple l'onglet Carte puis Liste des pages. Cliquez ensuite sur l'onglet Modifier de la page du wiki affichée. Inscrivez sur cette page existante, à l'endroit désiré, le titre de la nouvelle page. Entourez ce titre de double crochet, par exemple Technique. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Toujours sur une page existante, cliquez sur le lien vers votre nouvelle page. La couleur rouge du lien vous indique que la nouvelle page n'a pas encore de contenu. Une fois sur la nouvelle page, cliquez sur l'onglet Modifier. Ajoutez le contenu désiré dans le cadre texte. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer. Une information importante. Si vous utilisez le lien Nouveau dans le bloc de navigation à gauche pour ajouter une nouvelle page au wiki, vous devez copier son titre et l'insérer dans une page existante, encadrée par des doubles crochets. Sinon, votre nouvelle page serait orpheline, donc non liée à une autre. Elle ne pourrait donc pas être visitée. Modifier une page du wiki Rendez-vous sur la page du wiki que vous souhaitez modifier. Pour cela, utilisez par exemple l'onglet Carte, puis Liste des pages. Cliquez sur l'onglet Modifier et effectuez les modifications du contenu que vous souhaitez. Vous pouvez insérer du texte, mais également des images, du son, des émoticônes ou de la vidéo. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer. Vous retrouvez les liens affichés, modifiés, commentaires, historiques, cartes et fichiers dans le bloc de navigation à gauche. Écrire un commentaire Rendez-vous sur la page du wiki que vous souhaitez commenter. Pour cela, utilisez par exemple l'onglet Carte, puis Liste des pages. Une fois sur la page que vous souhaitez commenter, cliquez sur l'onglet Commentaire. Cliquez sur le lien Ajouter commentaire. Rédigez votre commentaire et cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez ultérieurement modifier ou supprimer votre commentaire. Pour modifier un commentaire, cliquez sur l'icône Modifier à côté de votre commentaire. Effectuez vos modifications et cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour supprimer un commentaire, cliquez sur l'icône Supprimer à côté de votre commentaire et confirmez la suppression en cliquant sur Oui. Utilisez l'historique du wiki. Rendez-vous sur la page du wiki dont vous souhaitez voir l'historique. Pour cela, utilisez par exemple l'onglet Carte, puis Liste des pages. Cliquez sur l'onglet Historique pour afficher un historique de toutes les versions précédentes de la page du wiki. Pour chaque version, l'auteur et la date de modification sont indiquées. Si vous souhaitez comparer deux versions, sélectionnez dans la colonne Diff les versions. Cliquez ensuite sur le bouton Comparer les versions sélectionnées. Les deux versions sont affichées et les différences sont mises en valeur par des couleurs. Utilisez le menu Versions pour naviguer facilement entre les différentes versions et les comparer. La carte du wiki. Le menu Carte vous permet de vous orienter dans le wiki. Pour l'utiliser, cliquez sur l'onglet Carte. Vous pouvez alors accéder aux pages suivantes. Contribution. Affiche la liste des pages auxquelles vous avez contribué, en rédigeant leur contenu, en les modifiant ou en les créant. Lien. Affiche la liste des liens vers la page actuellement affichée ou ceux qui partent de la page actuellement affichée. Page orpheline. Affiche la liste des pages vers lesquelles ne pointe aucun lien. Index des pages. Affiche l'arborescence, ou la structure, des pages du wiki, à partir de la page actuellement affichée. Liste des pages. Affiche la liste complète des pages du wiki par ordre alphabétique. Page modifiée. Affiche la liste des pages modifiées récemment. Le caractère ouvert et collaboratif du wiki permet une utilisation simple et créative dans presque toutes les situations pédagogiques. Quasiment tous les travaux de groupe peuvent être facilités par l'utilisation d'un wiki. Bon travail avec les wikis. Merci. Sous-titrage sur Le Côte d'air. Passage. Pédagogiques des pages. Avec la liste des pages. Des pages.